Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver, je vous fais un gros retour de course pour mon retour, il y avait longtemps donc ça va être un retour de course très conséquent, j'en ai eu pour 345 euros il me semble en comptant les légumes du maraîcher c'est un retour de course au moins sur 15 jours puisque pendant quelques temps je ne vais pas pouvoir de toute façon faire de course donc j'ai prévu une vingtaine de plats à préparer je ne vais pas tous les faire de suite donc on commence de suite, je vous présente le surgelé et après j'étalerai tout le reste alors en surgelé j'ai pris un petit peu de crevettes je ne connais pas celle-ci, je vais essayer les costa crevettes du pacifique rouge bon j'essaye de faire un maximum, c'est difficile de faire attention au zéro déchets, zéro plastique déjà quand on commence à faire attention c'est cher donc là ça ne fait pas partie du zéro déchet malheureusement crevettes du pacifique, en tout cas c'est moi qui cuisinerai ça donc j'ai pris deux poches, j'ai pris des calamars, panure croustillante pareil c'est de la même marque Conta, c'est super bon et ensuite j'ai pris ça parce que j'adore m'en servir pour faire de la crevée avec un neuf ou de la crevée tout court d'ailleurs pour les enfants ça passe très bien et c'est moi qui rajoute ce que je veux rajouter dedans pareil ça m'évite de les préparer aussi donc j'en achète pas mal surgelé en légumes parce que c'est quand même un super gain de temps donc j'ai pris un duo de fleurettes, chou-fleur brocoli celui-là c'est pour faire en gratin je vous mettrai de toute façon toutes les recettes et puis je vais recommencer à les mettre en photo sur Instagram je vous mettais toutes les recettes en barre d'infos, ma liste de recettes exactement, oui voilà c'est pour faire ça, c'est pour faire juste pour le soir un gratin chou-fleur brocoli hop, estin, galette chou-fleur, enfin c'est du galette chou-fleur, brocoli c'est pour faire en galette, je vais y aller voilà, en galette je pense avec de l'avoine ensuite un poireau, c'est parce que j'ai prévu de faire une flamiche la semaine prochaine donc ça me ira très bien, c'est déjà prêt, j'aurai rien à faire et ensuite j'ai pris aussi une collée de légumes grillés je ne la connais pas celle-là, courgette, poivrons, aubergine, oignon je pense qu'on va bien m'aimer, c'est pratique et tout, voilà ensuite on a pris glace à la fraise c'est la marque La Belle Aude on l'a déjà goûté, elle est super bonne j'ai pris mes glaces favorites Half-Bait de Ben & Jerry's elles sont hyper bonnes et ça c'est pour les enfants moi j'estime que ce n'est pas la peine de prendre des gros cornets c'est largement suffisant mais ça leur fait super plaisir d'avoir des petits cornets donc voilà au rayon du frais donc il y a essentiellement des laitages des oeufs, laitage, crème, fromage un petit peu de salade, des oeufs et de trucs de poisson et de la viande de porc c'est vrai qu'on aime beaucoup donc entre les laitages et la viande de porc bon c'est les deux points où il va falloir encore que je réduise on y travaille, on y travaille alors je vous montre ça, c'est surtout des laitages pour les enfants donc on a repris fromage frais j'ai pris plusieurs sortes bien sûr je vire tous les emballages pour le frigo c'est le temps de vous les montrer des petits suisses, pareil je ne les fais pas hop, de la crème dessert au chocolat bon ça je l'ai prise mais je n'ai pas encore essayé mais les prochaines fois je vais la faire maison et une autre sorte de petits suisses de toute façon c'est quasiment le seul truc que je prends pour les enfants c'est les fromages frais, enfin les petits suisses ça je ne sais pas le faire voilà ensuite niveau fromage du curry, très important ça évite de filer un bonbon ça calme hop, ensuite parmesan du bouddha râpé de l'émantale râpée hop deux ronds mozzarella donc c'est parce que je vais faire des tartines j'ai pris du bayonne mais je vais en faire 100 bayonne aussi je vais faire tomate mozzarella avocat je vous montrerai parce que j'ai pris des légumes aussi ou tomate mozzarella bayonne c'est pour ça que j'ai pris de la mozza j'ai pris du comté parce que tout ça c'est soit pour les gratins etc soit pour dans les pâques, le parmesan j'ai pris deux morceaux de feta aussi attendez que je me repasse ma liste parce que du coup la feta je ne sais même plus où je l'ai mis ah si je vais faire une tarte brocoli feta ce qui me restera des brocolis et des muffins je fais revenir des épinards on branche à la poêle avec des morceaux de feta et voilà avec de la crème d'ailleurs et je mettrai les morceaux de feta dans la pâte à muffins comme ça ça fait un petit repas c'est pratique parce que je peux les congeler et au moins voilà Guillaume ressort le nombre de muffins qu'il veut et comme ça tout le monde est content des balibels très important du samoré pour papa maman on aime bien nous et un fromage de chèvre parce que ça passe à la place d'une viande c'est très bien ça passe partout dans les tartes les quiches et machin voilà je mets ça à la place ça aussi c'est parce que adepte du fromage le caprice des dieux voilà pour aller avec attend pour faire toutes les tartes et quiches une pâte brisée une pâte feuilletée j'ai besoin de la pâte brisée pour la flamme niche de toute façon avec les poireaux et la pâte feuilletée je verrai pour manger avec ça hop de la salade mâche roquette et de la frisée j'adore la frisée voilà ensuite j'ai pris je ne connais pas du tout j'ai trouvé des gnocchi à poêler à la patate douce il y en avait aux épinards et butternut je crois ouais c'est ça bon on va essayer c'était pas mal du tout ils aiment bien quand c'est la pomme de terre enfin un fécule de pomme de terre voilà je suis passée aux énormes boîtes d'oeufs vraiment je vais tenter autrement mais bon il faut que je fasse petit à petit c'est pas facile quand on est nombreux dans la maison donc les grosses boîtes d'oeufs comme ça je vais les garder et je pense que j'irai les acheter pour réutiliser les boîtes en fait parce que ça commence à ça m'embête de jeter tout le temps donc en tout cas les grosses boîtes comme ça m'ont bien plu ça va être bien pratique du coup j'ai pris deux boîtes comme ça je ne savais pas qu'il les faisait par 15 et ensuite donc j'ai pris des gnocchi parce qu'on fait des grosses salades de riz on met des morceaux à l'intérieur on aime tous beaucoup du chorizo parce que je vais faire un risotto de chorizo petit pois et je ne mettrai pas tout j'en mettrai aussi je pense c'est où je crois que c'est dans des muffins aussi parce que je vais faire deux sortes de muffins voilà des egg muffins voilà je vais faire des muffins avec une base d'oeuf en fait et je vais rajouter on peut rajouter ce qu'on veut donc je vais en faire aux légumes et je pense que je me servirai de la fin des poivrons j'ai pris du bayonne donc c'est ce que je vous disais pour les tartines j'ai pris du saumon fumé pour faire des pâtes au saumon fumé avec une petite sauce à la ciboulette j'ai pris 4 pavés de saumon où est-ce que je ne sais plus je l'ai perdu j'ai pris ah mais il n'y a rien j'ai pris une sauce à l'oseille avec pour faire je pense que ça va être très sympa j'ai déjà faim et ensuite bon c'est ce que je vous disais vraiment alors finalement les adeptes de porc vous pouvez passer un petit peu plus loin pour la suite de la vidéo donc j'ai pris des cotes de porc donc là ça me fait déjà pas mal de repas j'ai pris des cotes de porc et ensuite j'ai pris des chipots et des merguez voilà elles ne piquent pas trop celles-là donc nous on les aime beaucoup même les enfants peuvent les manger donc voilà du coup c'est vrai que si c'est pour acheter des trucs en plus il n'y a que les adultes qui les mangent ça ne nous intéresse pas du tout bon et en ce qui concerne le rayon sec j'ai pris je reprends à chaque fois de la farine on ne sait jamais le seul truc en viande etc oui mis à part les 4 trucs de frais donc j'ai pris ça j'adore les terrines au piment d'Espelette de chez Lou Gascon elles sont super bonnes j'adore ça ensuite j'ai pris la pulpe de tomate pour faire soit je le fais en sauce tomate comme ça classique je le fais revenir avec de l'ail soit je le fais revenir avec un petit peu de viande hachée quand on en a sinon avec des légumes ça passe très bien et c'est de la maison 3 bocaux de ciboulets 3 paquets de riz riz thaï et riz basmati moi j'utilise du riz thaï ou basmati d'ailleurs pour faire le risotto en fait je n'achète plus de riz je ne sais plus comment il s'appelle l'arabiata ou je ne sais plus comment pour faire du risotto ça marche très bien c'est à la façon du one pot pasta en fait parce que je fais aussi une sorte de risotto mais avec des pâtes de la même façon mais c'est les one pot pasta donc vous faites revenir ce que vous avez à faire revenir avec vos si vous mettez de la viande ou des légumes vous faites revenir avant et puis ensuite vous mettez soit votre riz donc moi je mets celui là je le laisse devenir un petit peu translucide et après je mets le bouillon dans une énorme poêle ou voilà et donc ça passe très très bien mais après il faut que ce soit un grand contenant et moi ça me fait quelque chose voilà à la fin je peux rajouter de la crème ou alors du parmesan un risotto et je fais la même chose avec les pâtes et c'est nickel donc voilà je n'ai pas de riz risotto j'ai acheté je vais vous montrer ça d'abord donc pour faire maison j'ai acheté des cannelloni et des lasagnes j'achète Barilla j'aime bien cette marque parce que au moins l'emballage c'est du carton et puis les pâtes sont bonnes de toute façon mais en plus ce qui ne gâche rien c'est déjà un peu mieux que les emballages plastiques les spaghettis parce que ma fille ne vit plus pour les spaghettis j'ai pris des macaronis aussi et des coquillettes ça faisait deux mois ouais ça faisait deux mois que je n'avais pas acheté de pâtes tellement j'en avais acheté pendant le confinement donc là j'ai refait un petit peu le plein donc après j'ai pris deux paquets de Pringles crème oignon ils sont hyper hyper bons voilà au niveau salé au niveau salé j'ai pris également un melon donc tout ce qui est légumes légumes et fruits j'achète pratiquement rien sauf les pommes de terre parce que je n'en ai pas trouvé chez le maraîcher c'était le bazar ce matin donc j'ai acheté un filet de pommes de terre sinon j'achète tout chez un maraîcher qui est à côté de chez nous donc j'ai pris un melon j'ai pris hop hop là le melon va tomber j'ai pris des courgettes je vais tout faire tomber bon bref des courgettes tout le monde sait ce que c'est à quoi ressemble une courgette j'ai pris des oignons blancs parce que j'ai pris des grosses tomates des tomates en grappe et des tomates cerises c'est des tomates allongées cerises en fait les tomates en grappe je les ferai avec l'oignon blanc et les tomates cerises je les ferai dans une sauce avec des pâtes pareil pareil ça fera un repas ça ira très très bien pareil les oignons blancs comme on ne les mange pas non plus de suite moi je les coupe je les mets dans une boîte et je les mets au congélateur et on se sert de la quantité qu'on veut après parce que sinon ça se gâte et j'aime pas gaspiller donc j'ai pris de l'ail violet des oignons rouges des bananes hop je vais vous montrer un peu oh là tout qui se casse la figure des bananes des fraises et des avocats pour les tartines avec la tomate justement parce que j'ai pris suffisamment de tomates donc il y en aura pour les salades pour les tartines et tout ça se gardera bien et ensuite je vais tenter une nouvelle mayonnaise je cherche quelque chose d'un petit peu j'ai pas envie de la faire c'est la grosse flemme mais j'adore ça si vous en avez une qui est bien moi je cherche quelque chose en plus où il n'y a pas un truc avec des oeufs importés de je ne sais où machin bon bref c'est difficile à trouver bon je vais essayer celle là si vous connaissez une qui est vachement bien moi j'aime celle avec de la moutarde dedans ça a un peu de goût donc on verra ce que ça donne j'ai essayé des nouveaux jus pour le goûter les enfants adorent donc j'ai pris tropical et tropical à priori c'est nouveau ou alors c'est l'embout qui est nouveau bref et pommes ensuite j'ai pris 6 tablettes de chocolat c'est important comme d'habitude un pot de compote de pommes à la vanille j'ai pris plusieurs sortes de sirops parce qu'on s'en sert dans l'eau évidemment et pour faire les yaourts au lait puisque moi j'achète pas d'arôme spécial yaourt ça ça va très bien une cuillère dans chaque yaourt et vous avez votre arôme donc cassis j'ai pris en fait je me suis trompée c'était pas myrtille pêche tropicale et grenadine voilà comme ça j'en ai fait le tour j'ai pris mon merveilleux latte macchiato caramel qui me fait du bien dès le matin surtout quand on a pas dormi de l'avoine pour faire les galettes avec soit le brocoli soit les congètes j'ai pris du lait de coco parce que je vais faire des crevettes curry coco avec du riz c'est pour ça que je vous ai montré les crevettes puis de toute façon il m'en reste au congélateur parce que sur le mois c'est tout ce qu'on mange en viande et en poisson j'ai pris du pain parce que du pain pré-tranché puisque nous on réutilise les poches pas celles là je le mets dans des poches des poches plastiques je les rince à chaque fois et je les jette pas parce que franchement bonjour et on congèle le pain comme ça du coup vous n'avez plus qu'à défaire une petite tartine vous la mettez au grill c'est nickel on a du pain tout le temps ensuite j'ai pris des noix des pignons parce que les pignons pareil dans les pâtes et tout avec les sauces c'est nickel et là je dois faire en plus un pesto de courgette donc j'avais besoin de pignons ouais c'est ça un pesto de courgette c'est une nouvelle recette j'ai pris des amandes grillées et j'ai pris des noix de cajou grillées grillées on adore ensuite j'ai pris les gâches tranchées pour la grange pour les tartinages je sais si je vais prendre du pain on a découvert celui-là pendant le confinement et on a mis beaucoup les tartines au four c'est du pain blanc italien la fournée dorée et il est vachement bon il est super moelleux ça fait pas trop bourratif parce qu'il est quand même épais mais ça fait pas bourratif du tout donc c'est vachement sympa ensuite j'ai pris des galettes comme celles de chez Ikea c'est même pas la peine de dire galettes à l'avoine en plus fabriquées en Suède les galettes Ikea j'ai pris des galettes Saint-Michel pour notre petit chou parce qu'il aime pas les chocos il en fout partout il aime bien ce qu'on lui donne à la crèche je suppose et par contre la grande elle aime ces fameux chocos c'est pas bien c'est trop sucré c'est dégueulasse c'est pas grave elle aime ces chocos c'est l'essentiel ensuite pour les grillades je pense qu'on sera des légumes comme ça ou avec éventuellement les saucisses les enfants aiment bien des chips ça fait plaisir à tout le monde toujours le même lait pour les petits choux et je vous épargne bien sûr le papier toilette le liquide vaisselle de rinçage le sel de rinçage je vous ai pas montré j'ai acheté du coton pour la petite non pour le petit qu'est-ce que j'ai acheté d'autre non parce qu'après c'est vraiment le truc ménager j'avais envie de vous faire vraiment le retour de course nourriture 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 sur ce j'espère que j'aurais pas été trop bavard mais je pense que si parce que je parle beaucoup 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 je vous retrouve très vite parce que ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai plein de nouvelles petites choses à vous montrer sur le un peu plus écologique que j'ai réussi à mettre en place pendant le confinement donc on va voir tout ça dans la prochaine vidéo j'espère que vous allez bien je vous fais plein plein de gros bisous et à très vite et à très vite